La filière Comté, c'est la première filière AOP française. C'est 66 000 tonnes aujourd'hui de Comté fabriquées. C'est la troisième AOP européenne. C'est 150 ateliers qui fabriquent le Comté. C'est 2600 exploitations agricoles qui livrent ce lait dans ces fameuses fruitières. Et c'est 15 entreprises d'affinage qui prennent le fromage en blanc dans ces fruitières et qui le transforment pour l'affiner entre 8 et 15 mois, 20 mois, voire 30 pour les plus exceptionnels, pour être vendues, bien sûr, une grande majorité dans la grande distribution, mais plus de 15% chez les crémiers, fromagers, artisans, qui parlent du produit. Et le Comté, comme il nous l'exprime souvent, le Comté, on achète du Comté et des autres fromages autour. Alors, le Comté, c'est déjà sa diversité. Le Comté, cette prétention, il veut être inimitable. Il y a autant de Comté qu'il y a de fruitières, de saisons, qu'il y a de mois d'affinage, qu'il y a de fromagers. Donc, l'intérêt de ce produit, c'est qu'il n'y a pas un Comté, il y en a des milliers. Donc, cette diversité de goûts, c'est aussi cet attachement au local, au terroir du Jura, à ce savoir-faire. C'est vrai que ces éleveurs qui sont fiers de leur vache Montbéliarde, de leur façon de travailler, ces fromagers qui travaillent tous les jours, ce lait cru, et ces affineurs, qui sont une majorité des entreprises familiales régionales, sont fiers. Et vous, le massif du Jura, la Montbéliard, le savoir-faire des lances, c'est un tout. Et ça, c'est un vrai atout en matière de compétitivité. Ce travail est aussi autour d'une marque. Le Comté, avec sa clochette, est d'une marque collective qui, à la fois, permet de bien être identifié. Le consommateur, il sait que c'est un produit du massif du Jura, et que ce n'est pas le produit d'une seule entreprise, c'est vraiment le produit des hommes du terroir jurassien. Et l'autre atout, le fruit de cette coopération, puisque l'essentiel du Comté est fait en coopérative, c'est des gens qui sont responsables d'un bout à l'autre de la chaîne, ce qui fait partie des demandes de la société. Son cahier des charges qui préserve aussi tout ce que la société demande aujourd'hui, la durabilité, l'environnement, tout ça sont des atouts qui, pour nous, sont essentiels pour la vie. La filière de Comté. Alors, le Comté, par son modèle, n'est pas forcément transposable, mais les ingrédients, d'une fois, c'est déjà cet attachement à la coopération. Des agriculteurs, des producteurs de lait, qui ne se sentent pas producteurs de matières premières, mais de produits. Et la deuxième chose en matière de compétitivité, c'est cette transparence entre la production, ses volumes, ses coûts, et l'entreprise qui met en marché. Une société où on ne sait plus qui fait quoi, qui transforme, quelles sont les marges des uns et des autres. Le fait de le connaître, d'y participer, pour moi, c'est vraiment un axe compétitif et très moderne. Souvent, quand on parle des filières AOP, de ces petites fruitières, c'est une image plutôt vieillotte, alors que la filière Comté a beaucoup investi dans la modernité et dans la recherche. Donc, ça fait partie aussi des atouts qui sont reproductibles dans n'importe quelle autre production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !